Et oui, et oui, je sais, je sais, c'est de plus en plus cher, c'est de plus en plus cher. Je me souviens, en 2006, j'étais à Las Vegas, je travaillais pour un spectacle du Cirque du Soleil, ça s'appelle K, le spectacle, et Roll Kaka. Et puis, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais aux chiottes et je feuilletais un magazine, et ça parlait de technologie futuriste, tu vois, et en même temps, ça parlait aussi de ce qui se passera en 2020, 2021, 2022. Et c'était marqué noir sur blanc, sur ce magazine, que l'essence atteindrait facilement les 2 euros le litre. Bon, on n'y croyait pas à l'époque, franchement, on se disait, ouais, mais en même temps, on se disait, bon, 2020, c'est loin, ça va, c'est dans 15 ans, tu vois, bon, le temps passe très vite. C'est vrai que, bon, on se demande aussi, parce que le gouvernement taxe énormément sur le pétrole, vous le savez. Et le but de cette vidéo, c'est comment économiser de l'essence, déjà. Mais bon, c'était pour faire une petite intro, comme ça, pour vous dire que, voilà, je sais que plein de gens sont touchés par ce genre de trucs, tout le monde, en fait, peu importe que tu aies de l'argent ou pas, en fait, ça fait toujours yèche, ce genre de trucs. Ah oui, quand ils montent le prix du pétrole, comme ça, c'est... Bon, sinon, le but, c'est de faire en sorte que les gens utilisent moins leurs véhicules, ou passent à une énergie remouvelable, soi-disant, tu vois, une batterie de voiture, qui, en fait, d'après ce que disent les écolos, n'est pas vraiment aussi écologique que ça. Donc, on se demande, bon, bref, ça ne fait pas de bruit, mais peut-être que ça... En fait, oui, en fait, quand on regarde l'impact que ça peut construire à ces automobiles, peut-être que c'est plus polluant, en fait, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Je pense que c'est ça, en fait, mais bon. Enfin, comment économiser ? Déjà, si tu as un lieu de travail, ou un endroit où tu dois aller chaque jour, si ce n'est pas très loin, genre moins de 5 km, franchement, prends un vélo. Déjà, c'est bon, parce que c'est bon pour le cardio, c'est bon pour les muscles, et voilà. Bien sûr. Après, bon, si c'est 30 km, c'est vrai que prendre les transports, c'est compliqué, parce que c'est compliqué. Respect aux gens qui prennent les transports en commun. Enfin, il y a des philosophes dans le passé qui ont dit souvent, souvent, très souvent, que les transports en commun, c'était une erreur. Bien oui, parce que si on veut l'indépendance, la liberté, il faut que tout le monde soit dans un certain même niveau, à partir d'un certain... Tu vois ce que je veux dire ? Bon, le but, c'est comment économiser de l'essence. Déjà, j'en ai donné un premier type, qui est simple. Après, c'est une attitude de conduite à respecter. Tu vois, essayer de mettre, si tu as vu une voiture manuelle plutôt qu'automatique, essayer de monter les rapports assez rapidement pour te retrouver en quatrième, voire même en cinquième, tu vois, à 70 km. Tu peux être en cinquième, mais ça consomme moins d'essence, forcément. Le démarrage, quand tu démarres, et que tu démarres comme un forcené au feu rouge, parce que tu ne veux pas embêter celui qui est derrière, parce qu'il y a plein de gens qui sont sous la pression, des automobilistes, qui ne veulent pas gêner. Il y en a plein d'autres qui sont foutes, complètement. Et il y en a plein d'autres qui respectent aussi le code de la route, et ce qui se passe devant et derrière, et sur les côtés, tu vois. Parce que conduire, ce n'est pas si simple. En plus, maintenant, à la pompe, tu vois, il faut payer de plus en plus. Donc, voilà, déjà, ce n'est pas simple de conduire, en fait. Déjà, avoir le permis, c'est compliqué. Tu vois, après avoir une voiture, c'est compliqué. Payer l'assurance, payer le contrôle technique, les réparations éventuelles, tout ce qui... c'est un casse-tête d'avoir une voiture. Alors, c'est vrai que comment vivre une vie simple, ce n'est pas si facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Autre chose. En vrai, après, déjà, un deuxième type, comment économiser ? Vous avez compris, le premier, c'est de... Si tu n'habites pas trop loin de ton lieu de travail, tu vas en vélo, en jogging, ce sera un peu trop, 5 km, mais bon, à 2 km, tu peux faire un petit jog, c'est bon, non ? Enfin, je pense que, oui, les gens qui habitent à 5 km de leur lieu de travail, ils utilisent rarement la voiture, mais pour ceux qui le font, ils devraient prendre le vélo, franchement. Pour ceux surtout qui habitent, parce qu'ici, en Belgique, par exemple, dans le nord de la Belgique, les gens utilisent beaucoup le vélo, comme en Hollande, par exemple. Donc, eux, ils sont assez économis, ils économisent pas mal. Mais, tu vois, c'est parfait pour faire la transition, c'est que les cyclistes, ils ont la priorité, ici, en Belgique et en Hollande. C'est pas comme en France. En France, un cycliste, tu roules sur la roue de... Tu peux lui rouler presque dessus, tu vois. Je veux dire, c'est vrai. Ils font gaffe, les cyclistes en France, tu vois. C'est pas comme ici, ici, ils se croient tout permis, en Belgique et en Hollande. Mais, c'est eux qui sont prioritaires. Mais ça, c'est une bonne bêtise écologique, parce que... Le mec, des fois, il te fait stopper 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagnoles, juste pour traverser, alors qu'il aurait pu attendre que ces 10 bagnoles passent. Il y a des feux, tu vas me dire. Mais des fois, il passe, des fois, il n'y a pas de feu. Des fois, c'est juste un passage, tu vois. Moi, je parle de ça. Quand il y a les feux, c'est bien, c'est organisé, voilà. Chacun son tour. Même s'il y a un qui appuie sur le bouton, il est tout seul, il passe, il aurait pu passer 45 vélos, tu vois, tout un orchestre derrière. T'es quand même obligé d'attendre que ça passe au vert. Et là, tout le monde repasse la première. Une catastrophe écologique. Donc, moi, je dirais pour les cyclistes, les piétons aussi, parce que moi, en tant que piéton ou cycliste, je sais ça. Tu vois, s'il y a une voiture qui vient, deux, trois bagnoles, je les laisse passer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bagnoles, qu'elles sont au loin et qu'elles n'aient pas besoin de freiner pour moi. Déjà parce que ça me gêne. Genre, c'est moi. Parce qu'il y en a qui traversent comme des princes, hein. T'as vu ? Il y en a qui traversent aussi avec un petit peu d'humidité. Il y en a qui traversent avec beaucoup de timidité. C'est intéressant, le comportement des gens. Chacun est différent. Voilà. Mais pour économiser de l'argent, il faudrait dire aux cyclistes, aux piétons, de laisser passer jusqu'à temps qu'on se dit « Bon, maintenant, il faut y aller. » Le mec, il est à pied, il est plus pressé que toi en bagnole. Non, en général, quand t'es en bagnole, t'es plus pressé qu'un mec qui est à pied. Tu vois ? Donc, voilà. Économiser après, ouais, faire... Choisissez une station-service la moins chère, déjà, pour commencer. Ça, c'est aussi un truc que j'ai jamais compris. Comment ça se fait que chaque station-service ne sont pas alignés au même prix ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On va me dire, genre, c'est une histoire de qualité. Ça doit être ça. C'est la qualité de l'essence. Peut-être qu'elle est meilleure chez ESSO, que chez Total, ou que chez... Je sais pas qui, parce qu'il y en a tellement, hein, de stations-service. Il y en a des très chères. En Hollande, maintenant, sur l'autoroute, et en Belgique aussi, c'est un peu plus de 2 euros le litre. Hors de l'autoroute, dans les villes ou quoi, c'est à peu près 1,80 euros. Fou ! On frôle le litre. Il est temps de sortir le cocktail avec la petite ombrelle et la paille. Ça devient cher. Parce que boire de l'eau, tu bois de l'eau, c'est... Allez, cette bouteille-là, c'est quand même 35 cents le litre. Mais l'eau, c'est vital. Sans eau, tu meurs. Et oui. Et l'essence, par contre, c'est pas vital. Mais, bon, comme je le disais, juste après le préambule de cette vidéo, je le disais très bien, c'est vivre une vie simple. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas si facile pour tout le monde. Et vivre une vie simple, c'est en fait, oui, pour économiser facilement, de ne plus utiliser toutes ces choses sur lesquelles tu dépends, tu vois, t'es obligé, enfin bref, c'est compliqué de s'organiser. Tu me diras en commentaire ce que t'en penses de tout ça. C'est encore une fois une analyse globale de ce qui se passe. Parce que, ça va monter l'essence. Ça va encore monter. Et encore, et encore, et encore, et encore. Ça va pas s'arrêter de monter. Ça va pas descendre. Tu vois, ils trouveront toujours une autre raison pour monter le prix de l'essence. Et, ben voilà, la transition écologique, il y a déjà des gens qui ont trouvé comment les voitures pouvaient marcher à l'eau de mer. Tu vois, je veux dire, de l'eau de mer, il y en a... Mais bon, c'est pas une bonne idée, ça. Parce qu'après, on ne pourra plus aller se baigner. Les mecs, ils vont dire, non, non, ici, l'eau, elle est à nous. Comment ça va, toi, l'eau, elle est à tout le monde. Le pétrole, elle est à tout le monde. Ah, c'est compliqué, hein, cette vie, hein. Allez, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je pense qu'il y a quelques conseils pour quand même économiser un peu d'argent. Ouais, mettez-vous vite en quatrième, cinquième. Tu vois, le moteur, il tourne à 2000 par minute. C'est comme si c'était... Bon, vous avez compris. Allez, prenez soin de vous. Ciao.